L'opposition centriste pro-européenne a remporté la majorité parlementaire en Pologne. Cette élection met fin aux huit ans du gouvernement conservateur. Les troupes israéliennes se regroupent près de Gaza en vue d'une probable offensive terrestre. Pour démanteler le Hamas, les habitants de la ville de Gaza fuient vers le sud. Les troupes israéliennes continuent de se regrouper près de Gaza en vue d'une probable offensive terrestre pour démanteler le Hamas. Les forces israéliennes sont soutenues par des navires de la marine américaine dans la région. Une semaine de frappes aériennes intensives a détruit des zones entières de la bande de Gaza mais n'a pas réussi à arrêter les tirs de roquettes sur Israël. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, en rencontrant les familles des otages du Hamas, a promis de détruire le groupe. Environ 150 personnes ont été enlevées il y a dix jours lors de raids massifs sur des villes et villages israéliens. Pendant ce temps, le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, en mission diplomatique dans la région, va faire une dernière tentative pour réduire l'impact d'une offensive terrestre israélienne totale sur Gaza. Il retourne à Jérusalem pour d'autres entretiens avec Benyamin Netanyahou. On craint que l'augmentation du nombre de morts palestiniens ne provoque une intervention de l'Iran. Avec les frappes aériennes israéliennes qui se poursuivent et une pénurie de nourriture, d'électricité et de médicaments dus au blocus israélien, les conditions pour les habitants de Gaza empirent. L'eau a été rétablie, mais sans électricité pour la pomper, le problème persiste. 600 000 personnes ont évacué la ville de Gaza après les avertissements israéliens. Résultat dans le sud, la population de la ville de Ragnones a doublé du jour au lendemain. La frontière avec Gaza est à 1 km et la population de cette ville de 30 000 habitants a pour l'essentiel été évacuée vers des zones plus sûres ailleurs en Israël. Une semaine après les massacres du Hamas, Zderot attend l'offensive de Tsaal sur Gaza. Les services indispensables, les ambulanciers et quelques irréductibles sont restés à Zderot avec les soldats qu'on croise dans la ville. Les alertes aériennes sont fréquentes. Au son des sirènes, tout le monde se précipite vers les abris. Tova et son mariachar sont les seuls habitants de Tsaal. de cet immeuble à ne pas avoir évacué Zderot. Marc lui aussi a décidé de ne pas partir et de rester à Zderot. Vous êtes le seul shop que nous avons vu qui est toujours ouvert dans cette région. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes toujours ouvert? Il y a une petite maison, le même place. Il y a une petite maison, le même place. Il y a un autre endroit où il n'y a jamais eu. Il y a une autre place où il y a de la direction. Il y a une petite zone. Il y a une atmosphère très brûlée à Styrot, qui n'est pas interrompée par le son de drones, des planches de guerre, et des vêtements qui sont misés vers le Gaza Strip. Les gens qui sont encore dans la ville sont en train de prendre l'expectation de l'offensive terrestre sur le Gaza Strip. Je suis Valry Goria à Styrot, pour vos news. Le président américain Joe Biden a condamné le meurtre d'un garçon musulman de 6 ans qui a été poignardé près de Chicago. Selon les autorités américaines, l'enfant qui a reçu 26 coups de couteau est décédé à l'hôpital, alors que sa mère qui a aussi été attaquée devrait survivre. L'assaillant de 71 ans est inculpé de meurtre, de tentatives de meurtre et de crimes de haine. Selon les enquêteurs, les deux victimes ont été ciblées parce qu'elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours impliquant Israël et le Hamas. A travers le monde, des milliers de personnes manifestent et disent leur opposition à la guerre qui oppose Israël, au Hamas. Alors que la semaine dernière, les rassemblements dénonçaient les atrocités des terroristes du Hamas, ce week-end, les manifestations, comme ici à Amsterdam, étaient pour beaucoup dirigées contre Israël. A Rome, des milliers de personnes se sont rassemblées en brandissant un immense drapeau palestinien pour dénoncer la riposte israélienne contre le Hamas à Gaza. Au même moment, en République tchèque, un rassemblement était organisé à l'initiative de l'organisation Pas en notre nom. Les manifestants exprimaient leur choix d'une paix juste au Proche-Orient et leur volonté d'honorer la mémoire de toutes les victimes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes. Les tueries du Hamas et la riposte d'Israël ont provoqué une onde de chocs à travers le monde. Sur tous les continents, de nombreux pays craignent une importation du conflit et une aggravation des fractures entre les communautés. L'opposition centriste pro-européenne a remporté la majorité parlementaire en Pologne lors des législatives jugées cruciales pour l'avenir du pays. Si ces résultats se confirment, ces élections devraient mettre fin aux huit ans du gouvernement conservateur du Parti droit et justice. Le parti au pouvoir, droit et justice, a obtenu le plus grand nombre de voix et devrait avoir la priorité pour former un gouvernement. Mais les partis d'opposition demandent au président de renoncer à cette formalité. Les trois partis d'opposition, la coalition civique, la troisième voie et la nouvelle gauche se sont présentés sur des listes distinctes, mais avec la promesse de s'unir. Le leader de la nouvelle coalition et ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, a déclaré qu'il avait l'intention de rétablir une relation de confiance avec Bruxelles. Donald Tusk a également promis de libéraliser le droit à l'avortement, un point de désaccord majeur avec les conservateurs. Grosse désillusion pour le 15 de France, éliminé par l'Afrique du Sud en quart de finale du Mondial. A l'issue d'un match très disputé après quelques maladresses côté bleu, les Springboks se sont imposés 29 à 28 grâce à un essai d'Edzebeth à la 67e minute. La victoire des Springboks anéantit les espoirs du 15 de France après son succès face aux All Blacks lors du match d'ouverture. Les Bleus surfaient sur une série de victoires mais finalement ne sont pas allés plus loin qu'il y a 4 ans au Japon. Les Sud-Africains affronteront l'Angleterre samedi prochain en demi-finale au Stade de France. Ce week-end, Wes Anderson était l'invité d'honneur lors de l'ouverture du Festival Lumière de Lyon qui se déroule sur 9 jours dans la ville qui a vu naître le cinématographe. Des grands noms du cinéma comme Juan Antonio Bayona et Daniel Brühl étaient présents pour assister à ce festival hors du commun. C'est mon festival préféré de tout, parce que c'est juste sur le cinéma, il n'y a pas de la merveille, c'est bien sûr qu'on a besoin d'un festival plus grand comme Cannes comme Venise ou Berlin, qui sont les grands events, mais ici c'est juste très focussé sur le cinéma, c'est la gathering de filmmakers. Le Festival Lumière m'encanta parce qu'il n'y a pas de compétition, c'est un festival où il y a juste un prix, c'est pour reconnaître la carrière d'un grand cinéma. Les directeurs sont beaucoup plus relâchés, nous voulons amener les films, amener le cinéma. Et cette ville respire le cinéma. A l'Alle, Tony Garnier de Lyon, près de 5000 personnes étaient présentes pour l'ouverture du festival qui se targue d'être la plus grande salle de cinéma d'Europe. Des centaines de projections et de rencontres sont prévues jusqu'au week-end prochain, y compris la remise du prix Lumière à Wim Wenders. C'est un prix qui récompense la carrière d'un grand cinéaste et qui a déjà été attribué à Jane Campion et Tim Burton lors des éditions précédentes. Le Festival Lumière de Lyon est devenu en 15 ans un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs du 7e art en Europe. Un festival original qui montre sur grand écran les grands films et les chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma en invitant aussi les grands noms d'aujourd'hui. Avec en point d'orgue cette année, le prix Lumière 2023 attribué au réalisateur de Paris-Texas et des Ailes du Désir, le grand réalisateur allemand et très européen, Wim Wenders. A Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews.